apéro spécial noël et ouais c'est l'heure des cadeaux c'est l'heure de faire de sa liste de cadeaux c'est pas encore l'heure des cadeaux ah non c'est l'heure de faire sa liste faire sa petite lettre oui au père noël ouais ouais alex est ce que le père noël existe bien sûr bien sûr exactement et il est tous les lundis sur trash talk bien sûr il existe exactement c'est ça vous le savez tous les autres jours de la semaine même si vous voulez bien évidemment vous le savez nous sommes dans quelques jours pour les fêtes de noël nous allons bientôt nous rassembler et vivre de grands moments espérons que vous allez vivre vous aussi de grands moments de fêtes de fin d'année bien évidemment se péter le bidon et aussi être généreux à droite à gauche parce que noël c'est l'esprit de des retrouvailles de la bienveillance de la générosité je pense pas qu'il ya des situations compromettant dans la vie tout ça je pense pas non et donc on voulait se faire un petit apéro alex spécial tu as mis ton plus beau bonnet j'ai mis mon plus beau oudi bien évidemment et puisqu'on se rapproche de noël il ya forcément une liste qu'on a envie d'écrire au père noël une grande liste une liste précise une liste avec des demandes comment dire des vraies demandes de cadeaux on est dans le cadeau c'est ça on est dans l'offrande on est dans la générosité dans la générosité tout à fait voilà chercher le mot et donc vous le savez dans ce genre d'apéro on en a déjà fait de ce type vous connaissez les je n'ai jamais je n'aurais jamais cru pouvoir dire que il ya bien évidemment plein de thèmes comme ça qu'on a déjà fait cette chaîne et bien là vous aussi vous allez participer on sait qu'il ya des génies dans la communauté et donc c'est simple alex on est dans la conférence est et on va émettre quelques petites phrases en mode cher père noël j'aimerais ceci ça peut être un joueur ça peut être une équipe ça peut être un objet il ya tout type de cadeau il peut avoir tout type de cadeau exactement et donc forcément vous aussi vous pouvez participer donc je vois que déjà certains assez de se marrer comme vous pouvez voir sur la tête d'alex il a déjà préparé deux trois dingueries bien sûr une belle liste de cadeaux je pense qu'il ya des gens ils vont devoir nous remercier après parce qu'on va faire livrer des jolis cadeaux tout à fait on est prêt allez moi je dis on perd pas de temps il ya 15 équipes de la conférence est on ne pourra pas toutes les faire mais il ya des choses on s'est dit ah on a envie quand même de faire péter la liste alex je t'en prie qu'est ce que tu as envie de demander au père noël cher père noël j'aimerais bien opte à voir enfin faire livrer une paire de lunettes à daryl moray qu'il puisse se rendre compte que le début de saison c'était un petit peu un leurre et qu'en fait les six heures ont besoin soit de ben simmons soit d'oltre idée c'est une très longue phrase et voilà ce que j'ai retenez que j'aimerais des lunettes voilà pour daryl moray c'est pour daryl moray ouais 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 c'est pour daryl moray elton brande mais je crois qu'elle ton brande c'est trop tard c'est foutu donc je mise sur daryl moray elton brande je crois que lunettes ou pas c'est attendu oui non parce que attend là on voit bien les six heures franchement quand joël et mbd la bon joël a eu le co vide et tout a eu des a eu besoin d'un petit peu de temps il ya le genou qui grinçait aussi fin joël quoi tobias harry ça a été un petit peu absent également aussi il n'a pas été bon n'empêche qu'il n'a pas été forcément bon et en plus il a été un peu absent n'empêche qu'entre tyris maxey mathis tyble du dd drummond aussi qui fait bien le boulot tout va voilà doc rivers qui avec ses équipes de haut mur et tout on a bien vu qu'il y avait un potentiel très intéressant chez ces six heures même en l'absence de ben simmons sauf que par contre quand tu vas checker par exemple les chiffres bah tu te rends compte qu'aujourd'hui les six heures sont redevenus une défense à peine average par exemple et que ça les pénalise dans pas mal de matchs c'est embêtant pourtant ils ont des belles individualités défensives d'un joël et me beat quand il est là et tout machin même tobia sari c'est pas non plus une chèvre en défense et tout fin tu vois merci c'est marrant il manque le 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 petit lien le mec qui suit sur un peu tout et n'importe quoi qui te change la vie et tout bah ouais c'était ben simmons donc qui puisse pas le faire rejouer parce que pour les raisons qu'on connaît puis toute façon l'autre il veut jouer pendant avec un téléphone portable dans sa poche tout ça voilà mais par contre cette espèce de guéguerre là qui va forcément porter préjudice aux joueurs un moment ou un autre c'est même déjà le cas les amendes et tout elle porte aussi préjudice aux six heures qui sont en train de perdre du temps avec un joueur incroyable comme joël mbid et qui du coup ce à mon avis se met en danger pourquoi en fait pour parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas la contrepartie qu'ils veulent dans le trade de ben simmons et tout moi ce que je suis en train de me dire c'est ouais offrer des lunettes à daryl pour qu'ils se rendent compte qu'en fait il est dans la mauvaise direction en fait que c'était un peu flou devant lui claque des lunettes d'accord bah non c'est pas la bonne ah bah c'est la bonne direction et donc la bonne direction c'est quoi quand on met les lunettes ? bah là c'est un trade faut le faire faut que ça tombe faut qu'il se bouge le cul faut vraiment qu'ils mettent ben simmons sur le marché et oui la contrepartie va peut-être pas être oufissime et encore qu'à mon avis il y a quelques équipes en ce moment là qui commencent un peu à stressouiller et il y a peut-être moyen d'arracher quelque chose à Portland au hasard euh j'ai dit au hasard ou à Minnesota encore au hasard ou tu vois genre je sais pas où exactement je sais pas moi au Sunder à Portland ou à Minnesota ouais voilà c'est ça tu vois et donc je pense que ce côté genre non on s'en fiche on baissera pas notre culotte notre orgueil ouais ok je comprends mais en fait à un moment donné quand tu regardes les Sixers joués moi j'ai pas raté beaucoup de matchs des Sixers sur ce début de saison parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup Tyrese Maxi je trouve ça hyper intéressant son développement Mathis Tybal c'est un jeune joueur à mon avis qui genre s'il commence à rentrer des tirs on va vraiment parler d'un vrai 3nd hyper efficace Joel Embiid quoi c'est quand même à regarder c'est quand même quelque chose en plus là il s'est mis à faire des cause to cause à la Barclay là ces derniers temps il a tendance à t'énerver un peu à l'approche de Noël on est d'accord c'est quand même cool et tout bah putain c'est le père Joel il y a des matchs je suis désolé il est père parce qu'en fait bah parce qu'en fait les extérieurs adverses ok il y a Mathis Tybal mais en fait non les extérieurs adverses ils se baladent un peu trop parfois et ils leur font trop mal et c'est un problème qui à mon avis est dû au fait que bah tu peux pas impunément enlever une pièce aussi grosse de ton roster comme ça c'est pas possible en fait je suis d'accord donc lunettes et bonne direction en entrée de ta lettre t'es pas content ah je veux des lunettes récemment on a vu dans l'actualité d'ailleurs que les TOLOX auraient un petit peu accéléré du côté des Sixers à voir si c'est évidemment du bon petit de la part de Rich Paul parce qu'on sait d'où ça vient c'est possible Darryl Morel allo James ? bah là en l'occurrence je crois que c'était le Vosges donc du coup le Vosges c'est plutôt Rich Paul ouais voilà c'est ça dis d'autres c'est que ça accélère beaucoup donc Darryl Morel quoi hein ? d'où ça accélère allo ? allo ? il n'y a personne à l'autre bout du combiné ici il y a six équipes qui sont intéressées par Ben Simmons formidable travail de la part de l'agent évidemment de Ben Simmons tout ça on vous l'expliquera au fur et à mesure mais oui une paire de lunettes ce serait un beau cadeau c'est vrai que ce serait des lunettes des lunettes rouges et bleues ouais c'est ça très bien hein ? qu'est-ce que tu as sur ta liste ? j'aimerais offrir à la franchise des Chicago Bulls du gel hydroalcoolique des masques des tests et évidemment des combinaisons de protection hé les frères stop là c'est pas possible ah non là c'est trop là bon alors là ça y est on a des matchs reportés ça y est heureusement en même temps ils ont plus de joueurs bah les mecs ils étaient là on peut changer de sport parce que là en fait c'est du 3 contre 3 demi terrain ah ah vous c'est vite ça proposait d'ailleurs sur Twitter tu vois mais c'était n'importe quoi et l'ANBA est intervenu pour ceux qui ne le savent pas donc c'est bon on a deux matchs cette semaine qui sont reportés des Bulls c'était contre Détroit et je ne sais plus le deuxième Toronto je crois trop de joueurs dans le protocole sanitaire tout le monde Alizé Johnson Némar De Rosanne Zach Lavin Derrick Jones Jr je ne sais pas tous Troy Brown Kobe White il y en avait trop trop Patrick Williams qui est blessé Stanley Johnson n'importe quel joueur qui était là chez les Bulls avait une probabilité de 90% d'être dans le protocole sanitaire et donc ce qui me rend triste c'est que le début de saison de Chicago est quand même exceptionnel et donc les mecs démarrent vachement fort en attaque et en défiance il y a une hype énorme sur Caruso et Ball sur le niveau de jeu incroyable de Démar De Rosanne qui d'ailleurs dans le dernier sondage ESPN est top 5 top 6 je crois du vote de MVP de premier début de saison premier tiers du début de saison et du coup il y a peu d'équipes qui ont été autant pénalisées on voit les Nets là gentiment qui commencent à avoir plusieurs cas il va falloir faire attention et surveiller parce que ça pourrait vite dégénérer cette affaire mais c'est un petit peu le loto il y a des équipes qui n'ont pas été trop pénalisées je crois notamment les Pistons par exemple ont eu très très peu de cas les Bulls c'est une hécatombe et donc moi ce que je souhaite à Noël c'est que évidemment il y ait la santé pour les joueurs des Bulls et que Billy Novan puisse utiliser tout son effectif parce que même quand tu enlèves ça il avait même pas pu trop utiliser l'effectif avec Patrick Williams donc j'ai envie de dire non mais je suis d'accord donc j'ai envie de dire les copains de Chicago déjà évidemment faites attention c'est pas pour faire de l'humour à la con faites attention évidemment sur la fin de l'année avec tous les rassemblements qu'on va avoir distance de sécurité on fait gaffe on se lave les mains etc on respecte les gestes barrières mais pour les Bulls là c'est chaud là là c'est trop trop chaud il faut sortir de cette mauvaise passe où ça a été tous les deux jours une nouvelle qui tombe là il n'y a que le Doron à faire des matchs reportés et le Doron quoi en attendant bien sûr rien à faire de plus mais il faut éviter que quand ce soit ça après c'est Vucevic qui rentre dans le protocole et quand c'est pas Vucevic c'est Caruso il faut sortir de la spirale il faut sortir de cette espèce de cercle où en fait les Bulls ça a été un puis un puis un et je n'avais pas deux jours de suite sans qu'il y ait un reporter Casey Johnson ou autre de Chicago qui dise ce joueur vient de rentrer dans le protocole je Chicago a été une des darlings du début de saison j'ai envie de les retrouver depuis trois semaines il manque un truc il manque un truc à la NBA et on a tapé plein de fois sur les Bulls mais là là c'est trop dur les mecs retrouvent le karma pour la première fois depuis des années et là on leur met tous les mecs en quarantaine non 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 donc envoyez moi ça s'il vous plaît Père Noël tu me les envoies et moi je les transfère je les transfère au calme t'inquiète même Stacy King même leurs commentateurs sur toutes les tu t'habites à Chicago c'est le vent non mais c'est chaud ouais c'est peut-être le vent mais putain c'est surtout le karma dégueulasse faites attention donc c'était pour la petite note en plus cette vidéo n'est pas sponso par le gouvernement pour ceux qui se posent des questions allez on se on va pouvoir enchaîner on va enchaîner bah tu vois à propos d'effectifs complets et bien casé bah ouais c'est ça c'est un effectif complet que je que je voudrais bien que le Père Noël apporte à Eric Spolstra tu veux envoyer du Sparadrap au RIT ou une autre infirmière j'en sais pas un autre médecin attention à un genre de problème ou une autre médecin un autre infirmier un aide-soignant j'en sais rien ce que vous voulez mais qu'Eric Spolstra ne soit plus obligé de bricoler avec des bouts de ficelle ça fait plusieurs saisons que c'est le cas ça lui arrive souvent on a toujours dit incroyable Eric Spolstra c'est MacGyver et tout tu lui donnes une planche de tréteau il te fait une table et tout c'est un ouf c'est vrai euh non mais là c'est relou donc Adebayo c'est blessé il en a pour 4 à 6 semaines au moment où on parle je dirais qu'il en a encore pour entre 3 et 5 semaines on va dire quoi je sais plus exactement quand est-ce que ça va commencer mi-janvier ouais c'est ça c'est vers la mi-janvier t'as eu du Butler par intermittence ah ouais mais tu vois genre t'as eu pas mal donc c'est pas l'hécatombe comme à Chicago parce que c'est pas du Covid mais par contre c'est sur des points clés quoi des joueurs clés des joueurs où ça fait mal quoi pas d'Adebayo tu vois pas d'Adebayo genre ta raquette c'est quand même plus le même délire pas de Jimmy Butler là c'est tout ton jeu qui n'est plus le même et donc c'est voilà c'est ça je la fais simple courte efficace Papa Noël un effectif complet pour Eric Spolstra ouais c'est vrai le hit on a pas pu trop en plus ça moi ça me travaille ça parce qu'en plus le peu de fois où on les a vus à chaque fois j'étais là genre ouf qu'est-ce qu'ils vont être chiant à jouer je suis d'accord donc j'aimerais bien que ça puisse se travailler qu'il y ait une vraie dynamique qui se crée à Miami sur la base d'un effectif complet t'avais offert des lunettes c'est ça à Daryl Morey ? des lunettes ouais tu en offres aussi à Duncan Robinson ou pas ? oui c'est des yeux une opération une petite OP au laser là pour la myopie attention ou un poster de Davis Bertans pour éviter ouais parce que attention attention Duncan parce que Davis Bertans c'est il porte bien son prénom c'est pas un cadeau de Noël crois moi c'est bien son prénom bref ouais voilà c'est ça le hit voilà je la fais course je te refile la main qu'est-ce que t'as sur ta liste sur ta petite liste au Papa Noël là ? eh bien évidemment j'aimerais offrir un ballon de basket à Kairi Irving allez alors j'avais hésité à la base j'en avais parlé avec les garçons je voulais offrir un test PCR à Kairi mais bon ou une sucette qui te permet d'avoir les 3 des anticorps les 3 ou les 3 doses en un coup euh fait chier fait chier moi pour Noël on va faire quelque part pour Noël eh Père Noël redonne-nous Kairi Irving j'ai envie de Kairi Irving au basket c'est franchement c'est relou c'est relou y'a Steph qui est là qui fait des dingueries y'a KD qui revient de les revoir là les mecs là performer, être à fond on veut les nets qu'ils soient forts on a même pas pu parler de ce on a même pu parler de ce big 3 la dernière fois j'en avais discuté avec des gars de la rédaction là la semaine dernière tu te rends compte c'est quand la dernière fois qu'on a vu le jeu Kairi Irving ? c'était un play-off contre les Bucks c'est une éternité on avait joué qu'une fois vraiment dans l'ère moderne les Etats-Unis en finale des Jeux Olympiques très bien ce qui s'est passé depuis depuis juillet dernier depuis juin avec Kairi il faut qu'il revienne y'a de la morosité les gens ont envie de revoir de l'art moi on en a déjà parlé on a fait un top 10 all time des joueurs les plus beaux à avoir joué je veux Kairi Irving là ça y est là Alex je te le dis je savais qu'on allait se voir aujourd'hui et qu'on allait faire cette liste là pour le Père Noël moi ça y est ça me saoule et peut-être que je fais mon sale gamin et que je vais pas avoir de cadeaux parce que j'ai pas été gentil cette année tu vois mais franchement là ça y est j'ai eu un espèce de j'avais mes onglets ouverts pour un truc de taf à la con et je me suis dit hé je me prends 20 minutes je me regarde deux mixtapes de Kairi Irving ça me manque trop il est trop fort on a besoin de ça les nets ont besoin de ça le basket a besoin de ça et je reviens pas sur sa décision il fait ce qu'il veut mais ouais si le Père Noël il existe vraiment et avec les rumeurs qu'il y a eu récemment là avec Shams Charania pareil je sais pas qui c'est si ça se trouve ça c'est Sean Marks qui nous fait ça ça revient ça revient allo Shams he's back ouais j'ai un tweet pour toi tiens je te l'envoie par la SNS il y a un article carrément je te l'envoie par oui il y en a fait un communiqué de presse pour ceux qui ont pas vu l'info ça parlait d'un potentiel retour de Kairi Irving chez les nets bon moi j'avoue que quand je vois ça je me dis c'est peut-être Noël avant l'heure parce que franchement Kairi je veux le revoir sur le terrain Alex je veux Kairi, Arden et Kady je veux voir ce qu'il s'est passé le premier tour face aux Celtics l'année dernière les mecs ils leur ont roulé dessus je veux voir on a dit que si cette équipe elle était au complète c'était peut-être la favorite pour le titre en discussion avec les autres on y va je veux que ça joue je veux des duels je veux que ça affronte les boules et qu'il y ait du Kairi qui réponde à Zach qui réponde à Derozan qui réponde à Kady je veux des soirs où Arden se repose et il y a Kairi et Kady je veux des soirs où il y a Kairi qui se repose et il y a Kairi qui débarque vas-y Kairi reviens il y a ça va être dur mais j'ai l'impression qu'il y a un chemin où Kairi peut revenir cette saison et où c'est une belle story mais tu y crois pas ? moi je dis que c'est pas gagné putain parce qu'en plus moi il y a un truc qui m'inquiète c'est on en a déjà parlé d'ailleurs quand on a je sais plus dans quel contexte on avait parlé de ça dans un apéro moi il y a un truc genre que où le contexte sanitaire s'améliore où les lois soient modifiées et donc permettent à Kairi de revenir jouer c'est mort non je dis que ça c'est possible moi par contre c'est c'est quel accueil dans le vestiaire est-ce que vraiment Kairi Orving peut se pointer comme ça ? salut les gars bon merci d'avoir fait le taf c'est cool franchement ça fait plaisir et tout bon bah moi je suis tout frais je vais pouvoir reprendre tranquille puis c'est quoi après quinze jours après il va être parti ailleurs et tout enfin tu vois pour un groupe c'est pas si simple à gérer non bien sûr et ça ça me fait peur moi les nets ont été clairs je suis d'accord avec toi les nets ont été clairs c'est soit t'es 100% in soit t'es out bah moi je trouve ça assez normal et j'ai bien aimé qu'ils fassent ça tout à fait bah ouais ils ont dit si tu reviens tu reviens à 100 il n'y a pas ce genre je viens et puis dans deux semaines tu vas faire genre désolé les gars parce qu'en fait depuis j'ai découvert 100 de ma soeur ouais ouais parce que attention ok donc Kairi Orving ouais s'il vous plaît le 25 décembre je veux hé le 25 décembre je fais une bombe vache bombe chams bombe tout ce que vous voulez trash talk bombe bref nets bombe tout ce que vous voulez Kairi Orving is back tu me dis ça là on a besoin de ça on a besoin de beauté là vas-y carré à toi Alex euh je vais regarder euh ce qu'il y a comme euh livre de méthode d'entraînement au tir et je vais demander au Papa Noël d'en envoyer un à Isaac Okoro les Cavs sont à un vrai shoot d'Isaac Okoro près d'Isaac Okoro près peut-être genre très dangereux c'est vrai quand tu regardes jouer les Cavs et là notamment en l'absence de Sexton on en a parlé on en a fait un apéro entier sur les Cavs je sais pas si il va te prolonger comment ? pardon je sais pas si il va te prolonger bah il défend super bien quand il est sur le terrain avec le trio euh enfin quand ils sont en trio Okoro, Moblet, Allen ils ont une défense malade mentale c'est vraiment très intéressant comment ils se positionnent alors que c'est que des jeunes et tout comment ils savent euh faire les aides les aides de l'aide protection de cercle rebond enfin il y a vraiment beaucoup de choses Okoro est très intéressant dans ce registre et donc il apporte aussi il faut le dire quoi Sexton n'est pas là les Cavs ont eu un poil un petit coup de mou et puis derrière c'est reparti euh ils se remettent ils sont capables et tout il y a pas mal de phases offensives où si Okoro était un peu plus respecté grâce à son shoot ah bah non seulement les Cavs seraient toujours aussi chiant ça serait toujours aussi chiant d'attaquer dessus mais en plus de l'autre côté du terrain il deviendrait beaucoup plus euh beaucoup plus efficace et dangereux sur demi terrain et en fait euh avec un bon meneur avec une belle vision comme Garland avec des des intérieurs intelligents à la Evan Mobley ou à la Kevin Love quand il rentre en jeu et tout en attaque hein notamment Kevin Love parce qu'en défense Kevin Love voilà euh je pense qu'ils sont à une qualité à une vraie qualité de shoot chez Isaac Okoro prêt d'être d'être vraiment dans le top 4 de l'Est genre euh top 4 top 5 tu vois faut voir comment les autres bricolent mais d'être vraiment là en fait finalement tu vois je pensais pas du tout dire ça mais les faits sont là cette équipe joue solide cette équipe a des vraies bases défensives ultra sérieuses avec un meneur jeune de talent qui progresse un backup extraordinaire avec un backup en Ricky Rubio qui est incroyable avec le rookie de l'année avec un pivot euh qui progresse de ouf enfin avec des solutions intéressantes dans l'aile il essaye Marc Kanen il essaye Chedi Haussmann et tout t'es à Isaac Okoro qui met des tirs t'es à ça près de genre on va se regarder tous les jours en faire putain tu sais que les Kavs euh ils sont ultra relous donc ouais un petit livre là une petite méthode d'entraînement au tir ouais la petite machine à shoot à bouquiner pendant les vacances de Noël au calme la machine à shoot avec le filet aussi exactement une machine à shoot avec le filet ça peut être bien pas un pop-up shot non non pas un pop-up shot une vraie machine à shoot c'est vrai t'as raison que quand tu regardes un petit peu les ingrédients tu te dis ok ils ont le meneur qui a donc fait péter son plafond et va pouvoir être au niveau le star qui continue à progresser tout à fait il y a un pivot qui a péter son plafond et qui va pouvoir être niveau il y a un rookie on sait pas ce col plafond mais on est entre Saturne et Jupiter c'est clair que le plafond là on a un backup qui fait le boulot en fait ouais ils ont non mais ils ont ils ont cette espèce de projet enfin je veux dire attention avant cette phrase je le souhaite à Cleveland mais quand Golden State s'est dit qu'ils allaient drafter Harrison Barnes et qu'ils voulaient en faire un gars hyper polyvalent sur le côté qui pouvait rentrer ses shoots lorsque les splash bros étaient sur les corners etc ça a débloqué le projet d'avoir notamment Harrison Barnes qui puisse être dans ce rôle de couteau suisse qui fait bien le taf et qui n'est pas une qui ne pénalise pas en attaque Okoro n'aura jamais genre le jeu au poste d'Arison Barnes ou des choses comme ça et tout Okoro il y a aussi un petit problème de handle aussi oui mais ça se travaille ça se travaille et voilà mais par contre défensivement il est vraiment très fort très très fort donc du coup pour l'instant il n'y a que le dit est-ce qu'il peut devenir un 3 and D à peu près à peu près respectable si oui c'est un sacré cadeau de Noël pour les caves regarde D'Andre Hunter c'est ce qui s'est passé un air qu'on a eu on a fait genre à Atlanta en fait il a passé un petit cap en fait il est bon en attaque et en défense et du coup les gens regardaient le projet en se disant genre non mais même sans aller jusque là genre rien qu'une PJ Tucker dans le corner ça ferait trop de bien aux caves tu vois rien que ça en fait tu vois ce que je veux dire bien sûr juste d'être respectable à distance quand t'es open c'est un peu mieux là récemment je crois que c'est contre Miami qu'il a été assez bon mais il faut continuer faut continuer il y a quand il a été drafté on était là en se demandant c'est quoi du coup parce que tout en haut c'est kawaii et tout en bas c'est marcus martin on est sur quoi pour l'instant on n'est même pas à marcus martin du tout attention même pas pas du tout bien sûr mais marcus martin c'est arrivé en NBA on s'est dit ah ouais ouais tout à fait mais voilà c'est ça le problème pour l'instant c'est c'est un peu de shoot pour Isaac c'est bien je suis d'accord voilà voilà ensuite pour toi qu'est-ce que t'aurais et bien écoute je vais offrir une carte cadeau de 300 euros chez American Airlines à Dwayne Casey un billet à aller tu vas où tu veux frère et tu ne reviens plus jamais tu remets plus les pieds dans le Michigan voilà les destinations c'est Oslo Reykjavik ou non Shishi ou Haïti s'il veut ouais carrément ouais Bogota ouais au revoir donc Casey vraiment là il va falloir y aller il va falloir y aller alors évidemment il y a des petits ajustements en ce moment à D3 puisque tu ne comptes plus si je gère migrante tiens c'est marrant il y a un peu plus de balles pour toi oui c'est bizarre oui disons il y a plus de balles pour Keith Cunningham c'est extraordinaire ça marche bien il est en 26-8-8 et puis il est pas beau ce petit garçon il a dû un bout de talent ça se bat contre les nets ça se bat contre d'autres franchises ils ont essayé de tenir contre les Wizards aussi allez on y va on va laisser sa place gentiment c'est l'heure d'y aller monsieur le président on laisse sa place à un prochain coach on a Troy Weaver qui est arrivé il y a quelques mois il y a un an et des poussières il est arrivé il y avait déjà Dwayne Casey il a dit on va le conserver non 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 je pense qu'on a fait le tour de l'histoire on a donné plus de temps de jeu à Corey Joseph qu'à n'importe quel autre joueur du bac courte bon voilà voilà il faut aussi quelqu'un qui comprenne un peu mieux comment ces jeunes fonctionnent donc leur faire passer un cap donc savoir vraiment comment est-ce que nous on va s'exprimer sur monsieur Kylian Aise avant de faire des conclusions hâtives etc savoir comment certains vont pouvoir être utilisés juste moi je veux pas de je veux pas de je veux pas de mais voilà c'est le numéro un de la draft on va lui donner la responsabilité et on y va et si ça se trouve Dwayne Casey va me faire mentir ce que je ne crois absolument pas bien évidemment parce que c'est bon en fait Dwayne Casey il était là je pense que les gens s'en souviennent pas mais Dwayne Casey il était là quand il y avait Drummond et Blake Griffin qui était en duo qui était titulaire NBA et qui était en duo et ça jouait les Bucks au premier tour Dwayne Casey il était All-Star Dwayne Casey il était All-Star c'était il y a quoi 3 ans ? stop stop c'est une des meilleures raquettes de NBA ouais à l'époque voilà à l'époque est important à l'époque est très important on fait cette vidéo en décembre 2021 mais ouais non 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 Dwayne Casey on y va on y va il y a pas beaucoup de coachs que j'ai envie de voir bouger là c'est bon je pense que les gens le savent j'en fais un running gag depuis quelques semaines je continuerai jusqu'à ce que Dwayne Casey ne soit plus le coach Epistons ça suffit je sais pas ce que tu en penses mais franchement non non je suis d'accord je suis d'accord puis une carte cadeau c'est sympa on en avait parlé depuis le début puis une carte cadeau c'est très sympa si il y a besoin je contribue et je propose de rajouter 200 ou 300 dollars ouais comme ça on est sûr qu'il peut vraiment aller la weave c'est ça on lui offre le logement ouais bon courage aux fans des pistes suivant euh chez mes potos des Pacers pas des Bob ni des tracteurs mais il y a tout ce qu'il faut exactement mais une gourde chacun chaque joueur et chaque membre du staff une petite gourde remplie de clutchitude ah ah ouais histoire de pas avoir des regrets à la fin de la saison se dire c'est con là c'est quatorze matchs perdus à une possession près ah 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 ouais oh c'est quoi ça je regarde fatigue bah une possession je sais pas mais des matchs où ils ont raté le monétime au sens large c'est à dire les 5-6 dernières minutes du match m'ont rendu fou ils m'ont énervé prolongation là en début de saison et tout ils m'ont saoulé à Minnesota contre Atlanta contre les Warriors ils ont les joueurs pour ils l'ont montré comme t'en as parlé comme on en a parlé là quand on a fait l'apéro sur l'Enix il y a pas longtemps euh ils vont mieux et ils vont essayer de progresser d'être dans cette dans cette lignée et de commencer à trouver du jeu il y a eu des rumeurs et ça s'est mis à mieux jouer il y a les joueurs il y a le talent Sabonis ça y est le Sabonis All-Star qu'on a connu il est là il est de retour euh bon Miles Turner on verra ce qu'on en fait mais du Brogdon du Caris Levert un jour peut-être T.J. Warren rejouera au basket en attendant le rookie Chris Duarte il fait quand même plaisir celui-là tu vois et donc t'as du fond de jeu t'as des choses pas inintéressantes qui se passent il commence à y avoir un peu de mouvement de balle il commence à y avoir des joueurs un peu avec une une marque équilibrée avec un peu de défense un peu d'attaque enfin tu vois pas mal de choses et pourtant au niveau résultat moi je serais fan d'épaisseur je serais ultra frustré oh ultra frustré ça c'est typiquement le genre de saison quand t'arrives dans la dernière ligne droite tu regardes en arrière tu fais on devrait même pas être à la lutte pour le play-in quoi on devrait avoir six victoires de plus tu vois ce que je veux dire donc ouais une petite gourde de clutchitude là histoire qu'il y ait des gros tirs qui rentrent et puis aussi qu'il y ait des systèmes là en sortie de temps mort là dans le clutch là je sais pas je reconnais pas bon là il est pas là en ce moment parce qu'il a le covid l'ami Rick Carlyle mais même sur le début de saison j'étais là genre c'est Rick Carlyle qui coach ou c'est Fred Hoiberg là enfin tu vois j'ai pris Fred Hoiberg au hasard mais mais ça aurait pu être Fred Hoiberg c'est Jacques Vaughn ou c'est tu vois ce que je veux dire bien sûr c'est Frank Vogel ou c'est j'étais checké on est à 25-28 matchs joué sur le début de saison 8 défaites pour les Pacers dans des matchs à 0 entre 0 et 3 points d'écart tu te rends compte c'est énorme déjà là normalement 8 c'est à la fin de la saison tu dis genre 8 je crois pas que c'était autant tu vois 8 c'est énorme quelle quelle tristesse et il y en a plusieurs si vous voulez les re-regarder genre mais il y en a quelques-uns ils ont de la vraie avance ils ont vraiment genre 8 points il reste une 40 quoi tu sais tu parlais ouais tu parlais du début de saison tu as le fameux premier match à Charlotte 123-122 tu perds tu vas à Washington tu perds 135-34 en prolongation tu joues contre Toronto 97-94 à Portland tu perds de 4 points à Denver tu perds 3 points on a vu LeBron s'énerver à Indiana ils ont perdu 2 points enfin ils ont perdu de aller de 8 points pardon en overtime et là il y a Curie qui vient de s'énerver non ouais à Atlanta ils ont perdu 2 points ça aussi ouais c'est 2 points pareil la fin de match contre les Warriors donc voilà donc la petite gourde de clutchitude je pense que ça ça leur ferait le plus grand bien très bien et bien dans le même registre évidemment de la gourde mais cette fois on va offrir du Strepsil à Eric Collins le commentateur des Hornets évidemment à qui je souhaite de commenter les Hornets pour le restant de ses jours évidemment ceux qui ne connaissent pas Strepsil bah allez vous renseigner parce qu'on est en plein hiver les Hornets évidemment qui régale quelle fight ils ont eu là récemment avec tous les absents qu'ils avaient dédicace à monsieur James Borrego à qui aussi je vais offrir un petit un petit oreiller tu sais qui masse qui relaxe un petit peu parce que l'autre on lui a dit tu perds la mélo tu perds rosière tu perds les clés tu perds ta femme tu perds tes gosses tu perds la salle tu perds ton job plus de maison et il a dit ok on continue à jouer les gars et c'est ouf les Hornets ont vraiment continué à jouer ils perdent oui mais ils se sont battus genre là quand tu te prends la sauce par Joel Embiid ils perdent de peu oui c'est vrai il a dit hey Kelly Oubre et Miles Bridges les mecs Scotty et Jordan c'est vous le dépositaire du jeu c'est vous les dépositaire hey Booknight tu viens on y va hey JT Thor mec vas-y mon grand j'ai pas le temps t'es Ibaka maintenant là d'accord non mais c'est vrai mec il y a eu Booknight il a fait mec tu vois Jordan Clarkson let's go je sais même pas où il lui a dit à mon avis Zach Lavigne Zach Lavigne c'est ton fils exactement tu vois Brett Labille exactement c'est parti mon pote demain et c'est ouf les Hornets vraiment essayent de se défoncer et ils sont excitants ça joue dur ils vont récupérer certains garçons de leur effectif on attend Plumlee, Rosier, Lamelo et compagnie on sait qu'il y a des blessures aussi pour PG Washington au milieu de tout ça il y a Dale Curry qui évidemment se la kiffe avec son fiston et il y a Monsieur Eric Collins le commentateur qui régale il y a je disais là il y a les Pacers qui ont perdu un wagon de match de peu de points d'écart le nombre de matchs serrés où moi j'en vois à 5h du matin ou à 4h du matin tout le monde a Charlotte tout le monde a Charlotte tout le monde a Charlotte parce que l'autre il hurle et qu'il y a une remise en jeu il y en a qui aiment pas Eric Collins moi j'adore il met une telle pêche et une telle passion dans ses commentaires que je trouve ça super les Ernest jouent bien ils ont un super commentateur donc qu'on ne le perde pas parce que l'autre là je ne crois pas qu'il puisse continuer à ce rythme jusqu'en avril c'est voilà moi ça dépend t'as des gens qui ont la pêche ah ouais mais là c'est pas la pêche mec non là c'est chaud prends du repos frérot et des strepsils bien évidemment à toi une petite dernière pour la route oui c'est la dernière euh je sais pas où ça s'achète mais je pense que il serait bien que notre ami le Père Noël euh amène une machine à remonter le temps pour les Wizards bon ouais mais ça c'est la faute de Simon parce que je pense qu'il pourrait exactement à remonter le temps juste avant cette première épisode de l'addition où Simon leur a mis un karma absolument de l'antéchrist et je pense que tous les fans des Wizards seraient d'accord avec moi que si tu pouvais revenir quelques petites semaines en arrière là à l'époque où t'étais bien à l'époque où on mettait des hashtags Wesson Celt basketball 13 je crois ils sont sur les 13 premiers matchs tchala non seulement il y a le bilan comptable mais le jeu le jeu le jeu le jeu ouh la 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 là on les entend moins les on a gagné le trade et tout ah la personne n'a gagné ce trade je dois faire être clair je sais pas qui a gagné le trade voilà il a eu lieu c'est tout et voilà là oh la 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 Davis Bertans donc j'en parlais tout à l'heure bah il porte bien son prénom c'est bon Bradley Bill euh il porte bien son nom de famille oh la 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 qu'est-ce qu'il se passe Bradley Bill là faut y aller mon grand bon là j'ai vu il a fait une décla et tout j'ai failli me faire avoir j'ai failli le prendre en TTFL heureusement j'ai demandé à la communauté qui m'a gentiment pas déconseillé le lien de trash talk je suis à chier oui non mais justement du coup à cause de ça moi je me disais tiens il va se réveiller quoi mais bon j'ai eu moi un wake up call et du coup je l'ai pas mis heureusement mais oh quel enfer Bradley Bill c'est quoi ce début de saison bon il met encore un peu de points c'est Bradley Bill mais attitude hors défense y'a rien y'a R ça rate beaucoup de tirs j'en reprends beaucoup de 3 points qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe du coup bah oui Wesson Seth Junior il avait posé des bases intéressantes sauf que là en défense les bases se sont complètement envolées c'est-à-dire que là on reconnaît beaucoup mieux Montrezarelle Raoul Netto et et Cal Kuzma très compliqué là les Wizards sont sur une pente là ah elle descend je vous confirme c'est une pente qui descend c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'es encore dans le je sais pas 6ème 7ème par là 8ème peut-être t'es encore play-off play-in combien de temps parce que là au rythme où ils vont et vu comment ils jouent de manière horrible moi je pense que tu peux plus être dans les 10 premiers là dans pas longtemps en janvier c'est fini cette affaire je te mets en deux spots Chris Duarte ou Spencer Dinwiddie Chris Duarte voilà point barre après Spencer on va lui laisser un peu de temps il revient une très grosse baisse par contre il défend toujours pas il hésite trop donc non et les Wizards là globalement là je ça se voit il y a un truc dans le body language il y a dans l'attitude dans les regards qui s'est brisé très vite en fait voilà donc machine à remonter le temps tu sais que ça tu les remènes là ouais mais pas trop tard le 10 novembre là tu les remènes vers le 10 novembre là t'es bien là ouais t'es nickel pas confondre de date ouais parce que le 10 novembre 2020 t'avais Scott Brooks en coach ah non le 10 novembre 2021 bien sûr évidemment donc voilà voilà comment je clôture ma liste magnifique eh bien je dois terminer évidemment avec mon dernier cadeau mon plus grand souhait vous le savez 25 décembre sous le sapin pour tous mes fans d'Enix tous c'est cadeau c'est cadeau de la maison un climatiseur la marque Ice Tray c'est une dinguerie vous allez voir hyper efficace un truc ça te met le froid au calme vous êtes prêt pour cet été je veux juste une dinguerie de Trayang au Madison Square Garden si tu m'offres ça Papa Noël hop 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 je vais être insupportable je préviens ça va être un massacre je vais créer un caps lock c'est vrai qu'il y a le jour de Noël il y a un nix c'est drôle Trayang au Madison Square Garden si Trayang fait une dinguerie dans ce match un cross un petit pont un trois points une célébration ou un shoot de la gagne mais je vais être incontrôlable je vais être incontrôlable jusqu'en 2022 c'est à dire qu'il y a 7 jours après donc je veux juste ça un climatiseur le bon climatiseur Ice Tray tu vois c'est petit il n'y a pas trop de trucs sur la tête ça ferait du bien Hawks et ça ferait du bien Atlanta parce que lorsqu'il faut défendre on n'est plus trop là alors lui il est chaud bouillant j'ai failli vous mettre dans ma liste ah non Trayang il est chaud bouillant lui il est chaud bouillant mais c'est justement ça le problème c'est que tu as un Trayang chaud bouillant comme ça et tu n'es même pas un bilan positif ah putain les gars non c'est sûr on y va tout à fait et en plus il peut faire quoi de plus bien sûr et en plus il est en 30-10 peut-être pas 30 non non mais il est en 28 il avait le meilleur pourcentage de sa carrière il est trop trop simple et en plus les Knicks sont un peu tu vois ils sont un peu tendus et tout et puis en défense là faut bien mettre la tête dans non mais là en défense en plus non 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 je ne sais pas comment ils vont contenir Trayang ah bah je bah Quentin Quentin Grimes Quentin Quentin Grimes ou Quikly tiens non mais dans tous les cas rendez-vous le 25 décembre pour ce Christmas Day avec un match entre les Hawks et les Knicks parmi tant d'autres et je dois avouer que un vrai duel avec des Fuck Trayang et l'autre qui en met 40 dont 3 au buzzer ça je le prends tous les jours et ça fera un super cas de neuf dites-nous vous dans la conférence Est ce que vous voulez évidemment pour ce 25 slash 12 nous Alex on va devoir s'occuper d'une autre conférence allez c'est parti rendez-vous tout de suite à l'ouest Ciao 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 Ciao